donc voilà on redémarre pour cette session troisième session de stream avec cet après moi ce qu'on a fait donc on est plutôt pas mal on tient contre les nannemans on surveille un peu ce qui se passe au nord parce que on va pas se le cacher c'est assez incrégnus les turbans jaunes menés par gonglou sont en train de faire du carnage dans le nord ils ont récupéré bachy donc la l'idée reste c'est que si on arrive à se calmer un petit peu contre avec les nannemans faire des p par ci par là ou que les nannemans s'entretuent on pourrait remonter une de nos forces vers le nord et surveiller un peu le sud et on va essayer de continuer de maintenir des bonnes relations avec menguo ah oui le gold ça satisfait pas mon cher moment je sais plus ce qu'il faut donc là ce qui nous manquerait c'est quoi le outilleur ici et les deux là là donc là avec c'est rien qu'avec tous ces terrains dans les 10 territoires ce qui nous mettrait plutôt pas mal parce que là avec gong doux je pense que tauter ça va péter bon on a une bonne armée ici ils font pas encore les taux fèches l'on peut encore l'améliorer je pense donc on peut avoir d'autres unités unique de faction qu'on a eu mais je pense que c'est pas la peine ce que je pourrais faire à la limite s'est rajouté de la cavalerie peut-être des npiste comme ça là les bretters l'armée de gian pour l'entretien ça va te couler ça a coûté cher mais ça peut être une solution donc là notre garnison se reconstitue tranquille ou on est plutôt pas mal voici notre proposition bonjour ce ne sait alors il nous propose alors ils nous demandent a pas une migration il nous demande un paiement de 282 30 350 d'argent sur dit tout et le cure de champion mais tu as fumé tu as un peu fumé mon vieux de toute façon t'es loin ce ne sait non et si je te propose un accord commercial ah là on discute comment changer le sujet d'une conversation en quelques instants le cure de champion je vais le garder et on va lui offrir un petit peu moins de nourriture 2 sur 15 on avait dit pas d'opium franchement là c'est vraiment pas pas mauvais du tout ça nos négociations s'achèvent l'on rebâti notre économie que maintenant comment les ascenseurs sonne c'est tiens chamoquet confédéré à génial de la confédérée est ce que je suis toujours en guerre avec lui logiquement non en plus ce qu'il ya bien c'est que chamoquet nous apprécie oh je pourrais des nouveaux accords commerciaux dans lequel le plus rentable matin qu'on grong ou lubelle alors 388 on va partir sur main avec matin qui tient et on va réclamer excellent chemin de la gloire enregistrer un revenu à la fin de votre tour d'au moins 1050 nous sommes à 1942 tout va bien prochain objectif atteindre le ronde du duc c'est en cours monsieur attends je vais j'ai une idée je vais lui faire croire que j'ai abandonné la ville au prochain tour on aura la ferme niveau 3 ici on va se mettre bien je veux le plus je veux piéger comme ça en faisant ça il va sûrement attaquer non mais lou bayou mec soit sérieux c'est insultant c'est toi qui insultant nous demandant ça que tu as vu qu'on était inférieure à toi ah c'est ça fuit espèce de lâche du chong et du yu et yuen chou ont signé un traité de paix je suis de retour alors c'est qui la province c'est même goût à ce que même goût sera en guerre avec doux aussi il est en guerre avec moulou bon même goût ça on a l'air de bien s'entendre mais je sais continuer à discuter à améliorer mes relations avec maigre il est neutre on a été en guerre contre contre de ses mêmes ennemis que lui apparemment je vais ouvrir cette armure je peux pas pourquoi ok je le ferai un petit paiement en nourriture de on a 22 on va lui réclamer un petit paiement là combien 2000 on va lui réclamer 500 déjà donc là on va parler commerce avec monsieur menguo 976 il ne voudra pas mais est ce que 950 il serait prêt non 935 ça se rapproche 930 bon ça remonte un petit peu mais je sais pas combien de temps alors lui yann et lui disant que le père et le fils commence à voir la relation qui qui se renforce mais bon on se tp ne me sert plus à grand si elle me sert encore tu me diras là ce qu'il faudrait cesser de se ramener au nord mais ma garnison n'est pas encore pleinement constitué ici c'est ça qui m'embête est ce que j'ai des points d'aspiration quelque part à reconstitution 40% ouais mais c'est pas ça que je veux il ya du thé avec la province du doux aussi là un petit fort tu déjà si je vais essayer de tester de m'en aller j'essaie de remonter vers vers gong doux j'ai surveillé un peu ce qui se trame ici on n'a pas de généraux qui m'intéresse pour le moment on pourra voir un héritier en attendant j'ai placé ma femme tient en attendant d'avoir des enfants à batiens surtout bien avec sa belle mère ça c'est pas mal voilà je pense que des allemands s'ils veulent revenir c'est ils sont mal on va les reconnaissait tout de suite le chou comme ça on sera tranquille je vais améliorer tout de suite ma ferme au niveau 2 ce côté l'entretien des bâtiments ça commence à grimper on va essayer de calmer tout ça bon lui c'est pas fait recruter c'est dommage je vais le congédier n'a pas fait grand chose malheureusement cela vous plaira autant qu'à nous une coalition non désolé il en soit ainsi la coalition je crois fait vite et j'ai compris je peux lui au niveau de non c'est pas ce que tu as compris il ya une paillou s'est fait exploser tau chien et qu'on conforme une coalition ce chez tanguer avec menguo enfin sir madness mais aller au niveau 2 déjà aller à l'héritière alors coloniser le butir mais au secours et sir madness je te connaissais pas comme ça brouillant à il est là lui ah j'aime repositionner là à sou c'est ce qui défend les sens c'est ça monsieur madès tu es sûr que c'est pas stagiaire qui t'a demandé de dire ça tu peux tout nous dire mais au secours quoi maintenant mes vieux il se met à comprendre des choses bizarres voilà mon projet on possède toute la province de shoot jean yang ce qui est plutôt pas mal vas-y viens ramène toi où est ce qu'il va je pense qu'il ya un autre manac qui s'est un peu égaré alors yuane show a formé une coalition d'une coalition qui a eu une alliance militaire qu'on quitte la coalition taon yuane show a aussi il se passe des choses il se passe des choses ici un notre épouse est ravie bon par contre faudra peut-être commencer à penser aux enfants on va tout d'améliorer l'outilleur là je crois qu'on va aller se faire d'où aussi il nous est pas une grosse menace pour le moment il a des unités empoisonnées lui j'avais oublié d'où s'il a des bonnes stats ou pas il a 51 et lui il a 60 le douce national bienvenue 21 pour mille quatre points de vie lui le il a vainque un mais il est plus puissant ou par contre là si je tente mais les combinaisons de pouvoir alors est-ce que je peux le tenter je vais le tenter il a des unités blessés c'est un apprenti d'un shield voyons oh la la au secours bon là l'idée on va très bas on va utiliser la cadrie pour éliminer vite leur tireur hop on va servir de la cavalerie pour éliminer un peu nos adversaires et là on va tirer dans le tas donc déjà le guérin allemand ce serait une bonne cible donc faudrait que l'huillian reste pas loin de yu jin il y en a déjà dix qui sont tombés oh le moral là qui est en train de flancher c'est quoi ça je pense que ça touche derrière aussi hein ah ouais ça touche derrière effectivement bon continue de taper les lancines allemand le trêve il a déjà fait une soixantaine de décès je dis ça comme ça oh le kill les lancines empoisonnées vite visez moi les unités empoisonnées en priorité marche le trébuchet oh le carnage le trébuchet monte à 86 morts allez regardez les s'enfuir oh là là le moral des nannemans est en train de tomber c'est quoi comme capacité ça remonte le moral un peu mais oh putain ça c'est un truc de cochon virez moi les sentinelles fit ça regardez les s'enfuir là yu jin il est en train de se faire tranquillement tout ce petit monde allez deuxième unité dans le dos là allez plus on vit on atomisera ça mieux on se porteur bah ça va yu jin il se fait tranquillement ce général vous êtes faible ménagez votre énergie vous en aurez besoin nous avons tué algera allez yu jin qui s'est fait général pas du tout seul le combat est fini bon le gros de l'armée là il est en train de partir en cacahuètes j'essaie d'aller chercher d'où aussi tiens la cavaler elle fait le nettoyage allez deuxième duel dans la foulée yu jin pour fondeur de général allez boum un petit moins moins 100 d'armure pour nous aussi ça va le calmer un peu et n'empêche heureusement qu'on a éliminé wutu rapidement là je pense que celui qui va s'emparer des terres de et bah punaise et elle se rappellera peut-être de ma victoire oui aussi oh la vache ça c'est fini stop au feu on va faire un petit peu de poursuite et on peut pas le poursuivre on va essayer de faire grimper un peu nos jaunes héros rapidement là yu jin déjà rend 5 quand même c'est plutôt pas mal on va essayer d'ennemier les anciens empoisonnés en priorité c'est le gros danger de leur armée il a fait le boulot le père hein lui yu jin a tué les deux généraux il a mis en déroute les deux généraux c'était le point le plus important allez hop notre cavalier elle fait le luche l'infanterie elle fait de la figuration en ce moment mais un jour ça va peut-être changer 3h on a perdu hein ravitaillement allez ronçon vous pouvez partir ouais yu jin est rang 5 on va lui mettre quoi on va lui mettre ça bon on va lui mettre cette cette épée vu qu'il est plus chef de faction ni héritier par contre est-ce qu'on pourrait pas utiliser ça pour une tutelle personnelle on va utiliser sur qui je vais donner un levé à niveau instantané à mon épouse yu an yang voilà on va lui mettre ça tout de suite elle a quoi comme capacité ah elle peut soigner avec le mot de ma 10ème unique ça c'est cool bon elle a pas de bonus genre comme stratégie de la rivière et tout ça mais c'est quand même toujours intéressant à savoir et apprendre on a appris qu'il yann bayou s'est fait battre aussi il y a quelques récemment on va voir un peu ce qui nous qu'est ce qu'ils vont nous dire concernant sa situation si on peut le recruter au prochain tour c'est évidemment c'est tout bénef bon d'où aussi tu veux toujours pas faire la paix je suppose alors qu'il est très faible hein bon on va faire revenir notre armée ici la mine tiendra je pense avec la garnison bon cette campagne elle se passe plutôt bien ça on va pas se le cacher pour l'instant mais on est encore loin du chemin attend ces mots il vient de se barrer le le et ben on va en rentrer avec mes âgements comme ça gagnera 10% d'expérience par tour pendant 10 tours ça peut-être nous aider ça alors nous avons une nouvelle réforme à débloquer ravitaillement plus suite coûte construction militaire moins 25% coûte les revenus de l'industrie plus 15 revenus du commerce plus 15 entretien des bâtiments moins 25 le bâtiment coûte combien à l'heure actuelle coûte 190 vous gagnerait 50 c'est pas très rentable pour le moment alors soit je pars sur de l'industrie là je gagne à 15% je prends des 15% d'industrie déjà hop on voit le petit la petite différence et là on va aller chercher tout aussi c'est d'en finir avec le conseil de faction alors la nouvelle vie apporte de nouveaux espoirs oh ça c'est fort ça deux bâtiments construits qui coûtent un tour de moins je vais confirmer je vais prendre ça tout de suite et cette poissonnerie tout de suite allez on va voir deux bâtiments ici qui vont bien nous aider que ce soit niveau économie et nourriture on va se mettre pas mal merci sirmanez bonne soirée à toi et merci d'être passé à la prochaine ciao on va améliorer notre cité au niveau 4 dites nous ce que vous en pensez oh non comme vous voudrez ça le sait il pourrait toujours des traités lui alors que ce n'empêche son pseudo non c'est le petit conquérant merci d'une fois je demande juste quelques secondes merci du faux l'eau à 6 ans du bas bienvenue à toi sur la chaîne soldats voilà oh je lève depuis une petite année mon cher disons bienvenue à toi en tout cas qu'elle 150e félicitations ah il va attaquer la mine il va attaquer ma petite ferme à isoler donc bienvenue sur soirée de fouet kingdom avec l'une des nouvelles des récentes factions ajoutées pour le moment ça se passe plutôt pas mal on verra où ça va nous mener mais on y va oh attention au turban jaune ici donc là l'idée ça va être de c'est de démolir du aussi sur la route donc là on a fortifié toutes nos positions au moins nos villes sont au niveau 3 on a des garnisons correctes ça marche disons à la prochaine prends soin de toi salut merci du follow et de ton passage ici c'est bien est-ce qu'il y a d'autres accords commerciaux possibles pour le moment non aucun des deux d'annemann ne souhaite la paix ce que je respecte comme une collision avec l'huane chou et lui ou lui a ou non 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 à vous dit songer c'est rien on va pour chasser d'où aussi là il faudrait pas qu'un autre nannemann lui tombe dessus par contre sud non mais il se fout de moi lui il s'est mis près de l'empire âne ceci dit je vais tenter d'aller bousiller moi on aura de pertes mieux c'est on a perdu 139 hommes c'est un peu élevé on va le libérer avec Théa Merlin en plus si ça c'est une preuve ah bah ça on reprend les 2% ici et on va se mettre en marche forcée pour essayer de récupérer un peu notre retard donc là l'idée ça va être d'aller chercher Bashi complètement bon alors au phasing c'est l'un des personnes lui lui on va le prendre je vais expliquer pourquoi parce que c'est l'un des personnages qui est avec lui dzing en 200 donc ça c'est une recrue obligatoire ce personnage pour travailler en tant qu'espion ouais bon j'ai une impotentiel chez Mateng non on aura déjà ses stratèges comme ça mais ce stratège là ça va être une belle addition il a sagesse de l'arrivée on va tout de suite aller le chercher on va lui donner ses auxiliaires même s'il lui servira pas tout de suite mais bon après je pourrais renforcer cette armée effectivement restez flexible pour réagir avec protitude alors est-ce que si je te mets 2 tiers heure ça a coûté cher voilà bon on a dépensé tout notre argent on a encore des bons revenus et on va encore ajouter des points parfaits donc là notre faction elle commence plutôt à être bien on a une bonne armée une petite armée au sud qui garde les frontières avec les Danmans et je pense qu'avec l'armée principale de Yuzhong on peut aller un peu s'extendre au nord et récupérer la province totale de Bashi ce qui nous donnera ensuite un deuxième ouvrier tout à fait mon man, ce perso peut devenir un général aussi c'est un stratège donc il peut l'être non Yohan, non donc là ça fait qu'on possède 10 colonies on va peut-être posséder si tout va bien ce soir 10 colonies en tout c'est pas bon chose mais c'est toujours ça de pris oui les turbans jaunes là faut faire gaffe je sais plus contre quoi ils sont bons j'ai du mal avec les classes de généraux tout ce point on a encore deux passages de niveau nous dit changer le cours ça c'est important on va prendre ça et je vais prendre ça aussi pour nos espions ça va être important en tant qu'à faire il n'y a pas un autre petit général d'intéressant ici ? non on nous dit il est tranquille, il est peinard, il fait sa vie au sud tout va bien on va continuer d'enforcer la ligne d'infanterie ici on va continuer d'enforcer la ligne d'infanterie ici attend d'où j'ai deux défenseurs de... ah non, je sais pas pourquoi j'ai deux défenseurs, j'ai pas compris on va lui mettre ça tout de suite ça à la mer voilà deux autres unités d'infanterie supplémentaires ça vous nous demandera 5 de nourriture pendant 10 tours il est neutre avec nous non, 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 je veux pas revenir de notre tour avec des guerres à l'autre bout du monde ça c'est le piège qui nous mettraient à mal quoi alors Tao-chan est mort, Tao-chang du succès l'empire des Hansev par passe de Wang Fu Song à Liu Ping-min Damsung a confédéré les tribus du Jian Yang le jeune empereur à un âge adulte alors on a de la trigue impériale donc Dong Ming ça, ça va être aussi l'une des mécaniques du FLC alors apparemment on est plutôt en bonne position on a combien de faveur impériale ? alors qu'il y a pas mal de factions sont en bonne position apparemment euh euh on va augmenter notre faveur impériale ça nous coûtait 5 points voilà on va déjà faire ça démission non ce qui est bien c'est que ça augmente aussi nos relations commerciales euh relations commerciales euh comment ça s'appelle diplomatique je vais y arriver conseil de faction apaiser les insurgés d'une commanderie allez pour 500 ça se prend tous les bonus qui vont avec revenus de l'industrie, de la soie et des épices bon la soie et des épices on est pas encore concernés par contre les revenus du commerce je veux bien 15 je prends guerriers paysans ils en ont quelques-uns un devoir véritable la grande douce il commence à recruter plusieurs armées ça va devenir compliqué ah non il s'en va voici nos termes étrange mais acceptable bon wanglong et luyao sont en paix ah ça y est le premier héritier est arrivé luchanting ce sera notre fils sur une sentinelle tout va bien pas d'autre généraux spécifique non j'ai quand même amélioré ça au cas où le code de jaming a été repris on dirait on attend qu'au sont les forces de gong tout ça c'est un autre débat alors ça c'était pas prévu mais bon bref c'est un autre débat il revient qu'une armée je pense que je vais faire une infrastructure militaire ici je vais faire des patrouilles oh des protecteurs des cieux c'est sérieux ça oh ça ça va taper ici en défense on va essayer de défendre la mine bien sûr je fais une déclaration au nord vous avez commencé un siège plusieurs stratégies récupérer la province pour nous cet endroit est à nous maintenant je vais faire améliorer ça tout de suite on a un petit peu de trucs ici effectivement la justice triomphera j'en suis certain oh elle va encore perdre des points sérieux allez je suis en telle hein oh oh ça c'est une boulette voilà on va déjà lui remettre comme ça 20 points si je la mets en marche forcée au niveau du conseil de faction bah c'est notre sentinelle et nous lâche là ça va nous mettre mal acceptez l'aide avant de devoir l'appeler si vous y tenez ça y est gong d'où il s'en va une armée de rebelles ici la chameau qui va attaquer je pense à d'où aussi on va essayer de défendre mais ça va être chaud après son armée elle est bien amochée en fait là il faudrait qu'on arrive à faire sortir rapidement nos cavaliers tanquer avec nos infanteries et ça devrait le faire parce que là la plupart des troupes qu'ils ont c'est quoi c'est des tireurs hein quand on regarde là ils vont nous attaquer sur deux fronts les sacs euh bon déjà je vais mettre mon capitaine ici mon second capitaine là derrière je vais mettre des boucliers et là on a nos 4 cavaliers on va tenter de sortir au centre j'ai oublié personne allez on y va c'est là c'est là c'est là il faut que la chameau Oh elle a beaucoup de points de vie. Qu'est-ce qu'elle nous fait comme bonus, comme malus là. Bon ce qu'on va faire, on va diviser notre cavalerie en deux. Oh là-bas il y a tous les frondeurs à aller chercher. Ah ils mettent leur lancier là, ça c'est malin. Par contre là on peut aller chercher toutes leurs troupes d'un coup, si on fait gaffe. Bon c'est bien. Là il y a tous les frondeurs qui peuvent disparaître ici. Là par contre ça se passe pas moins bien. Je vais me replier pour l'instant. Ça ne va pas. Donc là la plupart des victoires surprise elles vont tomber. J'ai essayé de repasser par le sang pour aller chercher les troupes. Par contre nous aussi, qu'est-ce qui nous met cher ? Bon là ça vient, c'est bien. On est passé. Oh il y a une belle charge à faire là. Terminons ici les frondeurs. Et là on va tenter une pression avec les deux unités de cavalerie qui vont charger. Oh là, ma cavalerie prend cher là. J'ai tenté de décimer par le côté. Et là, on fait une charge ici. Une charge là. Oh là ça craque bien. Oh là, il commence à craquer. C'est plutôt pas mal. Là il faudrait qu'on arrive à battre Dou aussi. Une nouvelle fois. Et là on va tenter une charge pour libérer tout le monde. Dou aussi il prend cher là. Ah ça c'est cool. Mais non, viens là toi. Il y a pas mal d'unités qui sont en train de craquer là. Oh le bordel là il est en train de flancher. Par contre il faudrait qu'on arrive à battre Dou aussi là. Allez. Attends quoi ? Ah non hein, le jeu ne commence pas. En plus avec la pente on peut se mettre bien. Ouais avec la pente on se met bien même. Ça c'est une belle attaque dévastatrice. On va remettre une deuxième. Elle est là. Ça nous fait mal elle. Allez. On y va. Nous aussi il lui reste 1200 PV. Allez une nouvelle charge ici. On va reculer. Oh ça y est le char. Oh ça a été chaud. Bon on va essayer de cartonner un peu comme le maximum des troupes qui restent. Punaise qu'est-ce qu'on a pris cher. Admirez-moi le tapis de cadavre. Ils font mal les Nannemans. Bientôt 200 kills. Là il ne se reformera pas. Bon là les frondeurs non plus logiquement. Ouais là c'est un titre de victoire à la POS clairement. La ligne d'infanterie a bien tanké. Après la chance qu'on a eue c'est qu'ils avaient beaucoup d'unités de tir. Bon elles ont quand même fait le boulot mais attention. Celle-là elle a fait mal. Là il y a cette armée de turbans jaunes à aller chercher aussi. Ah le chong est mort. Alors si on donne de la nourriture à Tsao Tsao on gagne 10 points de faveur. Ah oui Pyrus il est toujours là tu m'étonnes. Salutations. Il a combien de bouffe. Par contre on est bien au niveau bouffe. On peut lui offrir un échange de nourriture de... Allez 10. On lui réclame de l'argent. 660 par 10 c'est plutôt pas mal. On peut aller le chercher je pense. On a un nouveau level up Renshi. Alors à eux deux là-bas. Mon père que moins. Putain on a des protecteurs déçus ici. J'avais oublié. Je crois que les gardes ont été changés à ce point. Je sais pas comment ça se fait que j'ai des protecteurs déçus. Je me souviens pas en avoir. Bon bah on va s'emparer de la province de Fouin complètement alors. Voilà on est pas mal on est pas mal. Non Lubao. C'est non. Gong Du il se replique cette armée. Il va me prendre pour un con. Ou ça se passe comment là. Tu pourrais me respecter un peu dis là. Ah oui c'est vrai tu respectes personne. Pardon. Bon il rentre chez lui. Alors qu'est-ce que c'est comme terre j'ai pas vu. Alors Fouin c'est une terre agricole ouais. Bon on va se poser là. Je vais recruter. Je vais rajouter deux comme ça. Il nous faudrait un commandant de Doku. Un cavalerie idéalement. Lui c'est un générique. Mais pourquoi pas il a quel âge ? Il a 24 ans. Il est à l'avenir devant lui. Allez. Je vais regarder un petit peu les dégâts qu'il peut faire. Bon déjà ça le moins 18 de morale. On va le prendre tout de suite. L'armure. Voilà. Plus d'instinct tout de suite. Voilà. C'est pas mal. Comme ça on a 3 généraux qui combattent bien ici. Bon Mengo. Faudrait que tu attaques Doku aussi à un moment. Ils sont tous à... Il y a Kuo Henshu qui est dans la merde. Et Wangzhu. Je vais réduire un à la faveur impériale de Ki. Donc Zou il a 100. Je peux pas faire ça à Yuan Shao. Mateng il commence à tomber en disgrâce. On va voir. Est-ce que ça pour nous ouvrir une porte Mateng ? Alors là elle est toujours mécontente. Mais qu'est-ce que t'es chiant de sérieux. Bon les commandes en général. Après tes restants exploits tu le mérites. Ça me rappelle le conseil des noms sur Divade avec Langomar. Qui m'ont prêt pour un Fédon. Ils m'ont demandé de prendre des vides qui encerclent les dînes d'un A. Ils t'ont fait une Fédon. Je vais me remettre près de la vides. Je vais essayer d'attraper cette armée. Mais ça pourrait me mettre bien quoi. Alors déjà. On va reconvertir ça au prochain tour. Si vous voulez survivre, soumettez-vous. Très bien. T'as un petit peu ambitieux mon chère Sunsella. Et un peu d'humilité veux-tu. Ça fait comme César à Lésia. C'est ça. Par contre, Matting, là, il se met bien. Je vais le chercher, lui. Il commence à m'énerver. Oh, mais c'est chiant. Oh. Je vais faire une infrastructure militaire ici tout de suite. Ça va renforcer notre position. Allez, deuxième fille, deuxième enfant. Oh. Faveur impériel. L'emploi envoie de l'aide à vos troupes. Alors, tour d'incorporation moins 2. Coup de recrutement moins 30. 30% pendant 10 tours. Tout ça pendant 10 tours. Eh bien. Bon. Ben, l'emploi nous a la bonne. C'est le bro, l'empereur. C'est le bro. Alors, par contre, je vois un peu, est-ce que j'ai de la corruption. J'ai 4% de corruption. On va tout de suite la... Faire comme si on n'en avait jamais eu. Parce que c'est politique. Voilà. Hop. Et je pense que je vais vite foncer sur Bashi. Enfin, sur l'armurier de Bashi. Comme ça, ça va permettre de... De nous m'aider bien. Nous avons une offre à vous faire. Ton alliance, tu te la gardes. Nous nous retirons. Bon, il se replie. Enfin. Il cherche à me prendre pour un con. Bref. Je vais essayer de voir si je peux pas... Avant d'arrêter. Faire une petite manœuvre diplomatique. Pour récupérer une province. Bon, ils perdent beaucoup de troupes, là, les turbans jaunes. Donc là, mon but, ça va être de foncher sur le tir de Bashi pour récupérer la province. Bon, on va la faire en auto, celle-là. Comme ça, gong-dou. Rappu gong-dou. On va occuper. Alors... Garnison renforcée dans le comté. Ça, c'est fort. On va le prendre tout de suite. Comme ça, avec Mateng, je pense que là, on se met bien. Ouais, Mateng, il est en bonne position, là. Et gong-dou, il ne reste plus qu'un comté, ici. Alors, si il récupère tout le comté, tant mieux pour nous. Ça nous permettra de récupérer tout le comté de bas. Alors, ça, je vais le détruire. C'est quoi, ça ? Ok. Ah, ben là, je me mets bien niveau pognon, moi, clairement. Bon, je vais faire attention à ne pas recruter trop n'importe comment, non plus. Là, je pourrais ajouter les deux archers, là. Je vais prendre deux tireurs d'élite pour l'armée, ici. Et là, pareil. On se refait de l'économie sport plutôt pas mal. À chou, on ne peut rien faire de spécial pour le moment. Ouais, non, là, c'est bien. Ça se passe pas mal. Bon, ben, négocier. Ok. Si vous m'envoyez discrète, ça peut faire un heureux. Que vas-tu faire, cher Thurban Jaune ? Oui, c'est ça, ce que tu fais, tu repars. Bon, par contre, ça, ça pue. Ouh, il y a deux armées qui, carrément, quoi. Je pense qu'au sud, il y aura une belle guerre avec Chamoke. Doucez aussi, oh là là, ça y est. Ils arrivent tous, là. À ta place, j'en repartirai pour la province de Bas, mais tu fais ce que tu veux. Donc là, on n'a que des commandants, des avant-gardes et tout. Ça ne m'intéresse pas. Je vais voir s'il n'y a pas des nouveautés. Non. Ah, il recrute TG une seconde armée, ils ne perdent pas de temps, eux. Si on neutralise Gongdu, on va se mettre bien avec l'empreuve, c'est un Turban Jaune. Je crois que c'est son père qui est décédé, en plus, à cause d'eux. Ah, ça y est, ils viennent attaquer. C'est politique, c'est normal. Vas-y, vas-y, pour ton panneau d'agression, bonglant, père adoptif de Diaoshan. On est économiquement, on est peinard. Ça, vous savez, quand on fait un trait de TP, Liu Liu s'est fait péter, Sheng Xiang aussi. Eh ben, dis donc, c'est la fête en ce moment. Attaquez-les. Faites-les trembler devant nous. Bien. Allez. La victoire ne sera pas oubliée. Nous allons prendre le contrôle de cette colonie. Parfait. Adressez avec honneur. Alors, on va voir si ça passe, mais on va essayer. J'ai hâte de vous écouter. Je vais essayer d'échanger des territoires. On a la commanderie de Bas. On voudrait la ville de Bas. Ça coûterait combien ? Pfff. Ou 31. Oui, effectivement. L'Empire d'Ane, c'est le vassal de Liu Bei. Attends quoi ? Donggu Min est vassal de Liu Bei ? The fuck ? Bon. D'accord. Pourquoi pas ? J'en ai vu des trucs chelous, mais là... C'est la première fois que je vois Liu Bei devenir vassal de quelqu'un. Ils sont combien derrière ? Ils sont nombreux, là. Si je tente une sortie, ça va être sur le champ de bataille. Vous savez quoi ? On va se laisser un peu de suspense pour la prochaine fois. On a deux armées de chameaux qui sont vénères. On va devoir s'en occuper. Donc, le week-end prochain, on continuera là-dessus. Est-ce que le roi de Liu Bei va continuer à subir la pression des Nandemans au sud et s'en sortir dans sa guerre honneur contre les turbans jaunes ? Il nous reste Gangdou à terminer la faction de Gangdou, mais je pense que ça va être réglé globalement. Donc, on va voir. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure, les amis. Donc, c'est la fin de cette troisième partie de VOD. C'est la fin de cette troisième partie de VOD.